Pour l'ancien maire de Saint-Louis-de-Montferrand, la météo du jour est adaptée aux souvenirs. Dix ans après la tempête Xintia et près de 20 ans après la dépression Martin, Pierre Soubabaire revoit encore le village inondé à 75% et se rappelle de ce traumatisme immense. J'ai passé mon temps avec tous ceux qui m'accompagnaient, à venir les réconforter, à venir essayer de les sortir de leur maison. Certains ne voulaient pas quitter la maison et l'eau montait. C'était des moments très douloureux et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. Après Xintia, la commune a été classée en zone d'extrême danger. Sur la Z, 15 maisons ont dû être rasées et leurs occupants sont partis vivre ailleurs. Un peu plus en retrait, à 400 mètres d'héberge. L'eau arrive par là, vous voyez. Cette locataire est restée, pourtant victime de la première tempête. Il y avait 80 centimètres d'eau à peu près dans la rue. Et puis qu'on voyait les bidons charroyés, les troncs d'arbres et ainsi de suite, parce que tout passait par-dessus la digue. On peut recommencer et on peut se retrouver encore. Et encore qu'ils ont fait quand même des aménagements nouveaux. Un syndicat de protection contre les inondations, composé de six communes, a vu le jour sur la presse qu'il en baisse. Des rehaussements de digues et toute une série d'ouvrages ont été réalisés. 20 millions d'euros investis. On a fait des jardins partagés que vous avez ici, des jeux pour des enfants, un rucher, un jardin des arts. Il y a 11 parcelles qui sont aménagées comme ceci. Au 1er janvier 2020, la compétence du syndicat a été transférée à la métropole pour la gestion des crues et des inondations. Sous-titrage Société Radio-Canada